Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter aujourd'hui le matériel que je vais utiliser lors du Grand Raid des Pyrénées, les 120 km. Alors, petite précision, c'est une proposition de matériel, c'est le matériel que je vais utiliser, c'est du matériel que je connais. Donc voilà, je vous fais une proposition, maintenant ça pourra vous donner peut-être des idées de matériel à utiliser ou ne pas oublier. Voilà, donc c'est parti, je vous présente ça tout de suite. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite par le matériel qui va être presque le plus important, c'est-à-dire les chaussures et ce que je vais emporter avec moi au niveau de mes pieds. Alors, je partirai avec les Oka Speedgo 3, c'est vraiment un modèle que j'affectionne tout particulièrement. Et donc, avec cette paire de chaussettes-là, c'est des Compré Sport, alors c'est des Mid Socks. Voilà, donc encore une fois, je vous mets tous les liens dans la description. C'est mon combo favori. Avec ça, je mettrai ces chaussures-là à la base vie, c'est les Sportiva Akasha, avec la chaussette de France. Voilà, c'est aussi un modèle que j'affectionne tout particulièrement. Ces chaussures-là, c'est les chaussures que je vais prendre avec moi pour faire le GR20 en septembre. Donc, voilà, c'est vraiment, au niveau montagne, c'est le top. Ensuite, donc, on va aller au niveau du sac. Le sac, je vais prendre avec moi, donc forcément, le Mont-Salomon Adveskin 12. Avec ça, je vais prendre deux flasques de 500 devant. Et comme le matériel obligatoire veut qu'on ait au moins 1,5 litre, je vais être obligé de prendre avec moi le camelback en plus. Donc, voilà, le petit gobelet qui est obligatoire. Réserve alimentaire, alors là, j'ai mis qu'une pomme-botte, mais bon, je vais en prendre deux plus une barre. Et puis, à la base vie, j'en aurai d'autres. Le topo de trail, ça, c'est un plus, c'est pas obligatoire, mais voilà, je vous le recommande. C'est pour avoir tous les points de ravito, le dénivelé, les nombres de kilomètres, etc. Je vous l'ai présenté en détail dans une autre vidéo. Ensuite, donc, on a les bâtons. Alors, moi, j'ai les TSL Addict Trail Carbon 4 Cork. Ça, c'est pareil, je vous les ai présentés dans une vidéo. Je prendrai des bâtons avec moi. Ça, c'est un petit plus que je vous recommande. C'est les sacs, c'est Comprisport qui fait ça, dans les vêtements qu'ils ont. Ils mettent un petit sachet comme ça. Gardez-les, ça peut vous servir, c'est étanche. Et du coup, vous pouvez les mettre dans votre sac pour garder vos affaires au sec quand il pleut. Au niveau matos électronique, alors là, ils imposent d'avoir deux frontales. Donc, moi, comme j'ai deux Petzel Nao, je vais prendre les deux. Voilà, j'ai ma montre, c'est la Garmin Forerunner 910 XT. Alors, j'ai un petit peu peur au niveau de l'autonomie. Voilà, je pense que ça ne va pas durer tout du long. Mais bon, on fera comme ce qu'on peut. Le téléphone portable, ça, c'est obligatoire. Les écouteurs, comme c'est obligatoire, enfin, c'est obligatoire non. Mais je pense que la nuit, ça va me faire du bien d'avoir un peu de musique pendant les longs moments de solitude. Ça, c'est mon petit gris-gris. Alors, ensuite, le matériel obligatoire, on a une paire de gants. Alors, moi, j'ai des six mâles parfaites qui font moufles, comme ça. C'est vraiment très, très efficace. Le slip des grands matchs, comme je dis, c'est le slip, le boxer quechua de randonnée. Alors, ils ne le font plus, celui-là. Moi, j'en avais acheté trois à l'époque. Mais bon, je trouve qu'ils sont vraiment très, très bien. Au niveau tenue, j'aurai ça. Alors, c'est donc le short et le haut Simalp. Voilà, donc ça, c'est pareil. C'est quelque chose que j'ai testé, approuvé, largement et très efficace. Au niveau des vêtements chauds, je vais prendre avec moi le haut technique haut de l'eau. C'est vraiment, enfin, voilà, au niveau frottement, confort, etc. C'est vraiment le top du top. Enfin, voilà, je n'en ai pas trouvé des mieux. Au niveau du matériel contre la pluie. Alors, ça, c'est le pantalon, le tout nouveau pantalon de chez Simalp. Que je viens de recevoir, que je n'ai pas encore testé. Mais bon, je vais sûrement partir avec lui s'il me convient au niveau technique, frottement, taille, etc. Je partirai avec. Et également la veste imperméable Simalp. Alors, je vais prendre aussi des buffs. Ça, j'en aurai, je pense, trois ou quatre avec moi ou dans les basses-vies. Et voilà, je pense que j'ai tout présenté. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo de présentation, alors c'est très rapide. Voilà, je ne voulais pas vous saouler pendant dix ans avec le matériel que je vais prendre. Ça vous plaît, ça peut vous aider, j'espère. Et puis, écoutez, moi, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était François. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. C'était François. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada